Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo sur l'hypothèse. Je fais cette vidéo tout simplement parce que vous êtes nombreux sur les réseaux sociaux à m'avoir demandé un petit éclaircissement sur cette règle de grammaire. En fait, nous allons voir trois structures. La première structure, c'est la structure de l'hypothèse lorsque cette hypothèse est dans le domaine du possible ou du probable. Commençons avec cet exemple. S'il fait beau demain, nous irons à la plage. Si il fait beau demain, nous irons à la plage. Nous avons ici la structure « si » plus « verbe au présent » plus « verbe au futur simple ». Et nous utilisons cette forme lorsque l'hypothèse est dans le domaine du possible. Il est possible qu'il fasse beau demain. Peut-être qu'il fera beau demain. Donc, nous irons à la plage. Je continue avec la deuxième structure qui est l'hypothèse lorsqu'elle est improbable, voire impossible. Si je gagnais au loto, j'irais vivre sur la côte d'Azur. Si je gagnais au loto, j'irais vivre sur la côte d'Azur. Donc, la structure, si nous l'analysons ici, c'est le « si » plus « verbe à l'imparfait » plus « conditionnel ». Et là, il est improbable que je gagne au loto. C'est quelque chose d'improbable. Je rêve de vivre sur la côte d'Azur, mais peut-être que je vais continuer de vivre toute ma vie dans un appartement, dans la banlieue d'une grande ville, et que je ne vivrai jamais sur la côte d'Azur. Je peux dire aussi « si j'étais un animal, je serais un tigre ». Nous avons toujours la même structure « si » plus « imparfait » plus « conditionnel ». Et là, bien évidemment, nous sommes dans le domaine de l'impossible. Je ne serai jamais un animal, et donc je ne serai jamais un tigre. Enfin, il existe une dernière structure qui est toujours dans le domaine de l'impossible, qui est la structure de l'hypothèse sur le passé. « Si j'avais étudié l'allemand, j'aurais travaillé en Allemagne. » « Si j'avais étudié, j'aurais travaillé. » Donc, vous reconnaissez là, le « si » plus « verbe au plus-que-parfait » plus « verbe au conditionnel passé. » Donc là, nous sommes vraiment dans le domaine de l'impossible, parce que je n'ai jamais étudié en Allemagne, et donc je ne travaillerai pas en Allemagne. Alors, pourquoi c'est important de bien distinguer ces trois formes ? Regardons ces exemples. « Si je suis président de la République, je réduirai les impôts. » « Si j'étais président de la République, je réduirai les impôts. » « Et si j'avais été président, j'aurais réduit les impôts. » Alors, ces trois phrases se ressemblent a priori, mais elles sont différentes, et elles expriment des situations bien distinctes. La première, « si » plus « présent » plus « futur simple » est dans le domaine du « possible ». Donc, ça serait probablement la phrase d'un candidat à l'élection présidentielle. « Si je suis président de la République, je réduirai les impôts. » La deuxième, « si » plus « imparfait » plus « conditionnel ». « Nous sommes dans le domaine de l'improbable, voire de l'impossible. » Donc, tout le monde peut dire cette phrase. « Vous » ou « moi », c'est la phrase que prononcerait monsieur ou madame tout le monde. Ça peut être « vous » ou « moi » dans un bar en train de discuter avec des amis. » Donc, dans cette phrase, il n'y a aucune prétention. « Je ne souhaite pas devenir président de la République. » Enfin, « si j'avais été président, j'aurais réduit les impôts. » Donc, « si » plus « plus que parfait » plus « conditionnel » passait. Cette phrase pourrait être prononcée, par exemple, par un candidat déçu qui aurait perdu l'élection présidentielle et qui critiquerait son adversaire politique. Il est important de noter que la première structure, avec le présent et le futur simple, il s'agit d'une hypothèse sur le futur. Si je suis président dans la République, dans un futur, dans le futur. La deuxième, si j'étais président de la République, c'est l'hypothèse sur le présent. Si j'étais président de la République, maintenant, dans un présent qui n'existe pas. Mais un présent tout de même. Enfin, la dernière, si j'avais été président, j'aurais réduit les impôts. Il s'agit d'une hypothèse sur le passé. « Je n'ai jamais été président. » Voilà, donc là, c'est de l'hypothèse sur le passé. Alors, vous allez sans doute vous poser la question « mais à partir de quel moment je peux considérer que l'hypothèse est probable, que nous sommes dans le domaine du probable ou que nous sommes dans le domaine du possible ou de l'impossible. » Ça va dépendre de vous, en réalité. Je reviens à mon exemple du loto. Certaines personnes vous diront « si je gagne au loto, je ferai un voyage autour du monde. » « Si je gagne, je ferai. » Présent, futur simple. Les personnes qui utilisent cette structure imaginent qu'un jour, vraiment, elles gagneront au loto. Elles jouent et elles croient, elles ont la foi, elles pensent qu'elles finiront par gagner. En tout cas, que c'est quelque chose de possible. D'autres personnes, peut-être plus pessimistes, vous diront « si je gagnais au loto, je ferai un voyage autour du monde. » Et là, elles utilisent la structure imparfait et conditionnelle. Il est évident que ces personnes pensent qu'il est peu probable qu'elles gagneront un jour au loto. Une dernière petite précision concernant la prononciation, cette fois-ci. « Je ferai un voyage autour du monde. » « Et je ferai un voyage autour du monde. » Donc, la première est un futur simple. La seconde est un conditionnel. Il y a une légère différence. Alors, selon le bon usage, « je ferai » est un « e » fermé. « Et je ferai. » « Et je ferai » est un « e » ouvert. Bon. Ce n'est pas très important. Je n'insiste pas dessus. Sachez que, en plus, suivant, si vous habitez Paris ou le sud de la France, on va inverser ce « e » et ce « e ». La tendance est que dans le sud, on prononce tout « ferai » et dans le nord, on prononce tout « ferai ». Voilà. Moi, je vous donne juste la règle du bon usage qui serait l'usage de Molière. Chouette ! J'ai gagné au loto, finalement. Bon. En même temps, j'ai gagné 5 euros. Donc, je ne vais pas me payer un voyage autour du monde, mais juste un ticket de métro. Donc, allez. Sérieusement, faisons un petit résumé. Donc, vous avez vu trois structures. La première, c'est « si » plus présent, plus futur pour l'hypothèse lorsqu'elle est dans le domaine du possible ou du probable. La seconde, pour l'impossible ou l'improbable, vous utiliserez le « si » plus imparfait, plus conditionnel. Et enfin, l'hypothèse sur le passé avec le « si » plus « plus que parfait, plus conditionnel passé. » J'ai juste, au passage, oublié une petite structure qui est le « si » plus présent, plus impératif ou le « si » plus passé composé, plus impératif. Par exemple, si vous avez aimé cette vidéo, commentez et partagez cette vidéo avec vos amis. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne YouTube en cliquant sur le petit logo qui se trouve en bas à droite. Et si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous sur les réseaux sociaux, au French Club, sur YouTube, Facebook et Instagram. Voilà. Au revoir et à très bientôt.